Comment trouver du financement pour son business ? Ça, c'est une thématique qui parle à chaque entrepreneur que je connais. Je suis sûre que toi aussi qui m'écoutes, c'est une thématique qui te concerne forcément. Comme tu le sais, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu as un business et que tu souhaites, ne serait-ce que passer à un niveau supérieur, ou même le démarrer, tu as besoin de fonds. Comme je dis souvent, tu peux commencer avec tes fonds propres, mais à un moment donné, lorsqu'il faut passer à un niveau supérieur, tu ne peux plus seulement continuer avec tes fonds propres. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelques stratégies que j'ai mises en place qui m'ont permis de lever à ce jour près de 190 000 euros, rien qu'en communiquant sur les réseaux sociaux. Je te partage quelques stratégies dans cette vidéo. Bienvenue sur Massora Business, si tu me découvres dans cette vidéo. Je m'appelle Agnès Cruzel, je suis ingénieure, logiciel, entrepreneur, auteure d'un livre titulé « Investir en Afrique dans la pisciculture ». C'est un domaine empirique et moi, je pense que nos pays devront ou doivent continuellement investir dans ce domaine. D'ailleurs, toi qui m'écoutes, j'espère que tu dois aussi prendre ce domaine à bras le corps. Tu souhaites donc avoir plus d'informations sur comment investir dans ce domaine ou tout simplement te lancer dans la pisciculture, dans ton pays. Rendez-vous en barre de description pour soit commander ton livre, pour soit prendre un coaching ou une formation sur notre plateforme à Niel et Tatiana Académique. Les amis, on arrive à la dernière ligne droite de notre levée de fonds ce mois d'octobre. On n'a que dans la fin de cette levée de fonds. Et je pense que nous allons encore ouvrir des possibilités d'investissement aux particuliers parce qu'après là, nous allons passer à un niveau supérieur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques stratégies. Avant d'aller plus loin, je t'annonce que ce mercredi 30 octobre, que j'ai organisé de façon exceptionnelle un webinaire. Un webinaire où je vais te partager les stratégies qui m'ont permis de lever 190 000 euros, plus de 190 000 euros même à ce jour. Et nous continuons en fait de lever des fonds. Parce que je me suis rendue compte que c'est une thématique qui est tellement importante pour un entrepreneur. Le jeu des fonds, ce n'est pas aussi évident que ça. Moi, j'ai réussi à le faire avec des outils très, très simples, très, très basiques. Au tout début, quand je me suis lancée, pour ceux qui m'ont suivi, dès le tout début. Et nos premiers actionnaires, c'est ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont tout simplement suivi mon démarrage. Et lorsque j'ai lancé la levée de fonds, ont complètement sauté sur l'occasion. Je vais te partager dans ces stratégies, afin qu'elles aussi puissent aider. Ce sont les stratégies que nous éprouvons depuis près de deux ans aujourd'hui, depuis 2022, et qui continuent donc de marcher. Au fur et à mesure, nous passons à un niveau supérieur. Dans cette vidéo, je voulais aborder avec toi, justement, cette thématique que je vais développer plus en détail lors de ce webinaire de mercredi. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à aller en bas de l'inscription. T'inscrire à ce webinaire, ce sera sur Zoom. Les places sont extrêmement limitées. Et c'est la première fois même que je partage ce contenu. Dans ce contenu-là, une partie de ce contenu fera partie d'une autre formation. Comment investir dans la pisciculture ? Parce que le financement, comment trouver le financement ? C'est un gros, gros module. Parce que tout ce qu'on fait, on a besoin forcément d'argent pour réussir à développer nos projets. Donc, j'invite vraiment à aller prendre ta place et au rendez-vous, donc, lors de ce webinaire pour vous poser toutes tes questions, etc., etc. Mais dans cette vidéo, je vais revenir sur quelques points fondamentaux à savoir lorsqu'il s'agit des levées de fonds. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de levées de fonds. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Souvent, mais il y a plusieurs types de levées de fonds. Une entreprise lève continuellement des fonds. Des gens qui vont vous dire que non, je vais commencer avec mon argent, je ne veux pas l'argent des autres, je vais finir avec mon argent, etc. Je ne peux pas prendre de crédit. Ce sont des gens qui veulent rester à un niveau très, très inférieur. Mais si tu souhaites passer ton business à un niveau supérieur, tu es forcément obligé à un moment donné de ton parcours d'aller chercher des financements externes. Bien sûr, au tout début, tu dois commencer avec les fonds propres. Donc, il y a plusieurs types de levées de fonds. Le premier, tu dois lever le fonds qu'on appelle Précide. Précide, c'est la phase de démarrage de ton projet ou encore la phase d'amorçage. C'est une phase où tu es en phase, un mode de test. Donc, tu es un projet pilote et à ce moment-là, tu testes ton idée. Donc, forcément, il faut que tu utilises tes fonds propres. Tu ne peux pas aller tester ton idée avec les fonds de quelqu'un. Moi, je te parle toujours de mon expérience. En 2020, je t'ai dit, moi, je commençais à travailler dans ce domaine de la pisciculture. En tout cas, j'ai commencé à investir dans ce domaine. En 2020, j'ai commencé avec les petits investissements à mon niveau, avec deux, trois partenaires. J'avais déjà commencé peut-être cinq, six mois avant. Et au fur et à mesure, j'ai introduit deux, trois partenaires avec qui nous avons commencé à investir dans les premiers temps, etc. Pour tester, on était tellement novice dans le business. Pendant ce temps-là, on a eu le temps de nous voler, etc. Mais nous avons appris et nous nous sommes rendus compte que c'est un domaine porteur et un domaine rentable, même si nous n'avions pas encore toutes les compétences et toutes les connaissances. Donc, c'est le premier niveau. Le premier type de levée de fonds, c'est la phase de précise. Et pendant cette phase-là, où est-ce que tu vas trouver les fonds? Généralement, c'est ton capital de départ, c'est ton épargne, c'est tes fonds propres, etc. Généralement, il y a une règle qui dit que si tu as une épargne de 100%, il faut mettre à peu près 50% pour démarrer son projet. Afin que si celui-ci échoue, tu n'es pas complètement perdu ton épargne. La deuxième phase de levée de fonds, c'est ce qu'on appelle le CID. Donc, on va vous affichuer les noms ici. CID, c'est quoi? CID, donc, c'est la phase de démarrage, de développement de ton projet. C'est-à-dire que tu as commencé ta phase d'amorçage. Tu as vu que ça a marché. Maintenant, tu passes à la phase de CID où tu commences à développer ton projet. Là, tu as besoin de capitaux un peu plus importants pour continuer de tester ton idée, mais à une échelle un peu plus, je veux dire, mesurée. C'est-à-dire, par exemple, pour mon cas, cette phase-là, je vais la placer en 2022 lorsque j'ai fait appel à de nouveaux capitaux, de nouveaux investisseurs pour développer mon idée, mon projet. Je t'ai dit, j'ai commencé en 2020. De 2020 à 2021, on travaillait sur le projet. En 2022, on a lancé la levée de fonds dans la communauté avec des investisseurs privés, des personnes comme toi qui me regardent, qui m'ont rejoint en tant qu'actionnaire. Donc, ça, on peut considérer cette phase comme la phase de CID qui nous a permis de développer notre idée. Après cette phase, en termes d'investisseurs, comme je disais, tu peux avoir des investisseurs privés, des personnes de ta famille qu'on appelle leur monnaie, des amis, etc. Tu peux avoir même des business angels, des personnes que tu as rencontrées. Voilà. Ce sont très compliquées d'avoir des banques à ce niveau-là. En tout cas, lorsqu'on investit en Afrique. Je parle ici du contexte africain. Si c'est une start-up, etc., ça, c'est différent. Troisième phase, donc, troisième type de levée de fonds, où tu es maintenant ce qu'on appelle série A. Série A, c'est là où les entreprises veulent maintenant développer rapidement leur business. On est dans la phase où tu as testé ton idée, ça marche, etc. Tu as tes premiers résultats et maintenant, tu souhaites donc développer ton entreprise. Donc, investis massivement pour développer ton entreprise. C'est un peu dans cette phase que nous sommes actuellement. Tu es en train de chercher des fonds pour développer rapidement notre entreprise, pour soutenir notre croissance. Comme je vous dis souvent, la série A concerne le fait que tu sois en train de chercher des investisseurs maintenant un peu plus qualifiés. Donc, tu vas peut-être avoir des fonds d'investissement. Tu vas avoir des banques. Tu vas avoir aussi des subventions. Donc, tous ces fonds-là maintenant, tu es dans des capitaux un peu plus élevés. Donc, à partir du million d'euros, des choses comme ça, où tu souhaites maintenant avoir des capitaux massifs pour aller justement développer rapidement ton entreprise. Donc, il faut que tu investisses massivement. Ensuite, la prochaine phase, c'est la série B. La série B, c'est pour les entreprises qui ont déjà un business model qui marche, qui ont déjà une rentabilité bien soutenue, qui ont une croissance bien effective. On peut prédire justement dans les prochaines années, quelle sera la croissance parce qu'elles ont déjà bien fait tourner leur modèle économique. C'est la série B. Donc, ce sont plus les mêmes investisseurs que la série A. Donc, des fonds d'investissement, des capitaux privés, il y a des banques, par exemple, il y a des subventions, des états, des institutions. Et donc, là, c'est les montants qui peuvent atteindre 10 millions d'euros, 20 millions, etc. Ensuite, tu as après ce qu'on appelle CERIC. Donc, là, on est au niveau supérieur. Là, c'est pour des entreprises qui commencent déjà vraiment à devenir dans le langage des startups qu'on appelle des licornes, qui vont aller maintenant lever plus de capitaux, pour scaler leur business, par exemple, à l'échelle internationale, qui veulent, par exemple, dupliquer, acheter une nouvelle entreprise, une nouvelle enseigne pour développer l'enseigne au niveau international. Là, c'est encore des capitaux supérieurs. Maintenant, les personnes qui vont investir veulent doubler leur mise parce qu'ils savent que l'entreprise est rentable et le taux de rentabilité est bien connu parce qu'on a déjà travaillé l'entreprise des années précédentes. Ensuite, tu as les séries E, tu seras même séries D jusqu'à séries E. Donc, voici déjà les différents types de levées de fonds. Ça, il faut les connaître. Donc, ce qui veut dire qu'une entreprise, tout au long de sa vie, lève continuellement des fonds. Il y a des gens qui vont vous dire que non, voilà, tu lèves les fonds, ensuite tu tournes. Non, tu vas faire tourner avec ton capital du départ. N'importe où, tu vas être bloqué. Si tu veux passer au niveau supérieur, tu dois donc continuellement lever des fonds. En fait, je vais m'arrêter ici parce que voilà, la suite donc de cette vidéo, on va la retrouver tout simplement lors du webinaire où je vais rentrer plus en détail dans comment est-ce que moi j'ai fait concrètement pour lever des fonds, qu'est-ce que j'ai mis en place comme stratégie. Je t'invite donc, si tu souhaites avoir plus d'informations sur ce sujet, embarque dans la description, tu t'inscris et on se retrouve au webinaire plutôt. À très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois. Parfaits-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Qu'est-ce qui vous est rendit ? Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.